Les piscines publiques plombent les comptes des municipalités avec un coût moyen de construction de 25 millions d'euros, des coûts d'exploitation élevés et des recettes modérées par l'exercice de mission de service public, les piscines publiques plombent les comptes des municipalités, selon la Cour. Ce déficit d'exploitation structurel et permanent doit amener les collectivités à réduire le montant de leur prise en charge, souligne ainsi le rapport, qui recommande par ailleurs aux communes de transférer la gestion de leur piscine aux intercommunalités. Des compteurs Linky plus coûteux qu'eut-il le déploiement des compteurs électriques communiquants coûte au total près de 5,7 milliards d'euros, dont 5,4 milliards, pour le Linky d'Enedis, filial d'EDF. Mais les gains que les compteurs peuvent apporter aux consommateurs sont encore insuffisants, faute d'une information suffisante des usagers, juge la Cour. Les magistrats invitent par ailleurs l'État à revoir les conditions de rémunération d'Enedis, qui bénéficient d'un cadre financier trop généreux. Des remises fiscales trop hétérogènes La gestion des remises et des transactions fiscales, qui permettent à l'administration de procéder à des réductions d'impôts, est aujourd'hui loin d'être satisfaisante, juge la Cour, qui fait état d'une grande hétérogénéité de traitement pour des affaires similaires. Une situation qui rend selon elle nécessaire une plus grande transparence. 3 milliards d'euros pour sortir des emprunts toxiques La sortie des emprunts à risque contractés par les collectivités locales dans les années 2000 a été réalisée avec succès, mais avec un coût élevé pour les finances publiques, évalué par la Cour à 3 milliards d'euros. L'État n'a pas pris la mesure des risques encourus lors de l'apparition de ces emprunts, regrette le rapport. Une trop grande masse salariale pour l'école maritime La situation de l'École nationale supérieure maritime, ANSME, créée en 2010 pour regrouper les écoles nationales de la marine marchande en main, est jugée alarmante. La Cour critique principalement le maintien sur quatre sites de l'établissement Marseille, Le Havre, Nantes et Saint-Malo, une solution coûteuse en termes de masse salariale et de déplacement. Des stations de ski trop vulnérables face au réchauffement climatique La Cour alerte sur la vulnérabilité croissante des stations de ski des Alpes du Nord face au réchauffement climatique et les réponses inadaptées de leurs gestionnaires. Politique tarifaire mal maîtrisée, investissement privilégiant le court terme, le modèle de développement de ces stations a atteint ses limites, dans un contexte financier parfois difficile, souligne la haute juridiction, qui conseille aux stations de basse altitude de se rapprocher des grandes agglomérations voisines.